Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette soirée où on va être capables ensemble de discuter un peu. On va entendre surtout un témoignage de survivants de l'Holocauste et on va discuter de la question, de la plus grande question du génocide et on va, je crois, aller jusqu'à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Pour vous expliquer brièvement le dérouillement, moi je suis Alice Saskovitch, anciennement directrice du Musée de l'Holocauste, maintenant consultante à mon compte. Mais ce soir, on va entendre Léon parler, surtout par le biais d'une entrevue que je vais faire avec lui. Et par la suite, on aura une discussion avec deux personnes du Musée de l'Holocauste Montréal, Anne Margui qui est la coordonnatrice éducation et Iba Zerogui qui est la coordonnatrice à l'éducation droit de la personne. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. On va réserver quand même, après la discussion des panélistes, un temps pour que le public puisse poser ses questions. Alors vous aurez l'occasion de poser vos questions par écrit. Et ils vont nous être posés par Florence, Laurence et Marie-Pascal qui vont surveiller les questions qui se sont posées sur Facebook et sur Zoom. Alors merci de votre participation. Je sais qu'il fait mauvais dehors, mais on va avoir une belle soirée ensemble. On aura fini notre soirée vers 8h et tard. J'ai le grand plaisir de vous présenter Léon Salamenski. Léon est un survivant de l'Holocauste, bénévole au Musée de l'Holocauste depuis à peu près 10 ans maintenant. Une personne qui partage son histoire, son histoire de vie avec des milliers de jeunes et de moins jeunes pour aider les gens à comprendre les conséquences humaines d'un génocide. Léon a été aussi le lauréat d'un prix très récemment, en 2018-19, de l'organisme Ensemble pour la diversité, le prix Paul-Gérin-Lajoie qui est donné à une personne qui fait la promotion des valeurs humanistes, de la tolérance, du rapprochement et de la lutte contre la discrimination. Alors, on lui a offert ce prix, parce qu'il le méritait bien, pour son travail contre le racisme et la haine aujourd'hui. Léon, peut-être qu'on va commencer avec une question simple. Oui, bien sûr. Parlez-nous un petit peu de la vie de votre famille avant l'Holocauste, avant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, mon père venait d'un petit village en Pologne qui s'appelle Kouteno, ma mère de Gosténine, et ils se sont rencontrés dans la ville de Belfort, en France, qui est une petite ville de la grandeur de Saint-Jérôme, peut-être à peu près, et ils se sont rencontrés là. Mais ils sont partis de Pologne en 1931, car la situation était très précaire, et ma mère a décidé de partir voir ses cousins en France. Et elle a rencontré mon père là-bas, et c'est là que ma plus grande sœur, Sarah René, est née. Et leur vie était relativement bien, avant l'invasion des Allemands, bien sûr. On était une famille, enfin, je vous parle, vous savez, j'étais même pas né, je vous parle de ce que je n'ai pas né. Vous ne l'avez même pas vécu, cette partie de l'histoire. Oui, il va falloir que je vous raconte le concept quand même, mais qu'on était une famille normale, bien sûr, qui fonctionnait normal, et avant l'événement qui est arrivé, bien sûr, en 1939, le début de la guerre mondiale. Mais à cette époque, moi je n'étais même pas né. Vous êtes né en quelle année, Léon ? Je suis né en 1940. Or, la guerre a débuté en 1938-39. On voit ici, sur cette photo à gauche, ma mère qui est enceinte de moi, et mes deux sœurs et mon père à droite, qui étaient engagés dans la Légion étrangère. Pour combattre les Allemands. Alors, comme vous voyez dans la photo de droite, vous voyez ma mère bien chapeautée en arrière dans un jardin, et moi, le beau petit poupon que vous voyez entouré de mes deux sœurs, voyez-vous ? Alors, ça c'était en 1941, c'est-à-dire avant que la déportation de ma mère ait... Enfin, avant le génocide complet de toute la population en France. Alors, évidemment, je vous parle de la France. Moi, je ne peux pas vous parler de la France, mais vous savez que ce génocide a été effectué dans toute l'Europe, que ce soit en Roumanie, en Hongrie, en Allemagne, en Italie, partout, 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 partout. Moi, je peux vous parler de ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu mettre dans un puzzle avec mes visites bien souvent au Mémorial de la Shoah à Paris où il y a eu, les Allemands notaient tout ce qui se passait, tous les convois d'extermination, etc. Léon, je vais vous interrompre une minute pour revenir à votre histoire. Est-ce que vous pouvez vous dire, qu'est-ce qui s'est passé en 1942 qui a changé la vie de votre famille? Oui. Alors, le 12 juillet 1942, dans la ville de Belfort, que vous voyez sur la carte ici, on était, comme je vous le disais, on était une famille normale, tout allait bien, mais on était à 30 kilomètres de la Suisse, on habitait, Belfort est à 30 kilomètres de la Suisse et à 40 kilomètres de la Magne, et la ville de Belfort a été immédiatement envahie par les Allemands. Le 12 juillet 1942, je n'avais seulement deux ans. Et ce qui s'est passé, c'est que les Allemands, la police de Vichy, le gouvernement de Vichy, du maréchal Pétain, qui étaient collaborateurs avec les Allemands, à l'époque déjà, en 1942, sont venus pour arrêter mes parents. À 6 heures du matin, ils sont venus pour arrêter mon père, ma mère, et les trois enfants, car j'avais déjà deux ans, mes deux sœurs et moi-même. Or, mon père s'est excrimé à dire aux policiers, il y a une erreur, il faut que j'aille vérifier au commissariat qu'est-ce qui s'est passé. Et les deux gendarmes français, ils ont dit, bon, on va le laisser partir, de toute façon, quand il franchira la préfecture de police de Belfort, ils vont l'arrêter de toute façon. Mon père, qui connaissait le commissaire de police de la ville de Belfort, c'était un de ses clients, parce que mon père était commerçant, bien sûr, il l'a laissé partir. Alors, ma mère a été prise par ces deux gendarmes en 1942, le 12 juillet 1942, pour être déporté plus tard par le convoi numéro 6. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais par le convoi numéro 6, et on ne l'a jamais revu, je ne l'ai jamais revu. D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'occasion de dire, maman, je te... C'est dur, je sais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce nom. Alors, mon père... C'est dur après, Léon. Mon père est revenu le soir nous rechercher, les trois enfants, parce que les trois enfants... Lorsqu'ils ont pris ma mère et mon père étaient partis au commissariat, la gendarmerie ont laissé les trois enfants comme ça. Comment je l'ai su, comment je peux vous raconter ça, c'est que vous voyez dans ces deux photos à gauche, mes deux sœurs et moi-même, ça c'était au vivant de ma mère, et à droite, vous voyez, à Vic-sur-Cerre, à l'Osée, qui est l'organisation du secours aux enfants. C'est là que mon père a réussi à nous envoyer là-bas. Or, ils ne m'ont pas gardé parce que j'étais trop petit. Ils n'étaient pas équipés pour ce genre de choses. Alors, bon, j'ai un petit peu la liste, est-ce que ça répond à... Oui, oui. Alors vous, vous n'avez plus resté dans l'orphelinat. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour vous ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'organisation de secours aux enfants, je peux vous donner un peu d'un... Mais parlez-nous de votre histoire. Ok. Mon histoire, c'est que lorsqu'on était à Vic-sur-Sers, dans cet orphelinat, ils ne voulaient pas me garder parce qu'ils n'étaient pas équipés. Alors, j'ai été pris par... Mon père m'a envoyé à Tulle, dans le centre de la France, qui était sous le régime dans le régime de Vichy. Si on peut voir la photo, peut-être pour montrer aux téléspectateurs. Alors, ici, vous voyez une photo de mon oncle avec le chapeau et mon père à gauche et Marie et René Beaumont juste parmi les nations qui m'ont sauvé qui m'ont sauvé des nazis. Sans mon... Vous savez, je l'appelle mon grand-père et ma grand-mère mais ils étaient de religion catholique et ils m'amenaient tous les dimanches à l'église. Alors... Vous vous protégez dans ce sens-là parce qu'être juif n'est pas très dangereux. Exact, exact, exact. Et mon grand-père, René Beaumont, était maçon de profession de profession et... les voisins lui ont dit qu'il va y avoir une rafle à Tulle et ils vont ramasser tous les juifs et tous les partisans, les choses. Alors, ce qu'il a fait, il m'a mis en arrière de sa cheminée, il a construit, il était maçon de profession, il a construit un mur, enfin, pas un mur, il a construit un trou où il nous a fait rentrer mon oncle avec le chapeau, sa femme, ses deux enfants et moi-même, on est restés fermés, enfermés pendant 36 heures dans ce show, le temps que les Allemands faisaient le... faisaient les... Les rafles. Les rafles, oui. Et puis même, je me souviens, vous savez, même quand même, c'était en 1900 déjà, en 1944 qu'ils faisaient cette rafle. Je me souviens, j'avais 4 ans déjà, je jouais au ballon, vous savez, contre le mur et ma tante m'a fait chuuuuh. Il y a les Allemands qui sont en train de passer et c'est là que mon... mon... mon grand-père nous a cachés dans les choses. Et vous avez été sauvés de cette façon. Oui, 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 oui. Parce que pendant ce temps-là, finalement, votre père vous a sauvés en vous envoyant rester avec votre oncle. Oui, mon oncle, ma tante et ses deux cousins, Atul. Mon père, lui, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas. Il était dans l'armée, par exemple, votre père? Il était dans l'armée. Il était engagé volontaire pour la Légion étrangère. et il a été prisonnier par les Allemands en 1940 dans le Stalag 219 à Metz, à Pille de Metz. Et il a été libéré à ce moment-là. Il a été libéré en 1941, je pense, ou quelque chose comme ça. et il travaillait comme commerçant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il se faisait. Vous étiez trop jeune pour vous en rappeler. Après cette rafle où vous avez été sauvée, finalement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment est-ce que la guerre a fini pour vous? À la fin de la guerre, qu'est-ce qui s'est arrivé? Avant qu'on aille plus loin, c'est qu'on m'avait demandé parce que moi, j'étais 14, mon nom, ce n'était pas Léon Sélébensky. Il fallait que je dise que je m'appelle Léon Clément. Si j'étais arrêté par les forces allemandes à ce moment-là parce que c'était la solution finale, si j'étais arrêté, il fallait que je dise mon nom, c'était Léon Sélébensky. Finalement, pour revenir à votre question, c'est qu'en 1945, mon père est venu me récupérer à Tulle, chez mon oncle, chez ma tante et ses deux fils et j'ai été envoyé dans un orphelinat à Tulle, à la Mûle à Thiers, à Lyon. C'est là que j'ai retrouvé mes sœurs. Pour la première fois, je ne savais même pas que j'avais des sœurs, bien sûr, parce que... Vous avez été trop jeune. Oui, oui. Alors, j'ai connu mes deux sœurs et... m'excuse. Respirez, c'est dur. J'ai vécu ces moments et puis c'est seulement, vous savez, c'est seulement maintenant, même il y a dix ans, que j'ai vécu des moments que... Toute ma vie, j'ai cherché de savoir qui j'étais, d'où je venais et... Maintenant, je sais d'où je viens, je sais qu'est-ce qui s'est passé et c'est pour moi un devoir de le raconter à toute la jeunesse de... du Québec, bien sûr, et... c'est pour moi un... un hommage que je veux faire aux six millions de juifs qui ont été assassinés dans ces camps de concentration. Est-ce que... vous pouvez nous dire un peu... Votre père est venu vous ramasser... Oui. Mais pour vous, la vie n'a pas nécessairement été facile par la suite non plus. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu ? Oui, alors... mon père m'a ramassé à la mulatière après ça. Je suis revenu à Belfort dans son... dans son... dans notre ville. Mes soeurs étaient également avec moi. Il nous a ramenés à Belfort pendant quelques années. mais après ça, j'avais déjà un âge assez... j'avais 9 ans à ce moment-là. On avait passé 2-3 ans à Belfort. Mes soeurs étaient parties à Paris. Mes deux soeurs étaient parties à Paris. Alors mon père est venu et puis il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Alors je lui ai dit que j'aimerais bien travailler dans le commerce avec toi. Il m'a dit non, il faut que tu apprennes un métier. Alors j'ai appris un métier que j'ai développé ici au Québec. J'ai travaillé chez Steinberg. Bien des personnes qui m'écoutent aujourd'hui ont connu la compagnie Steinberg qui sont des AGEA, des métros aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était Steinberg. Alors j'ai travaillé dans cette compagnie pendant sept ans. Et après ça, j'ai eu beaucoup de satisfaction. J'ai eu beaucoup d'amis. Et puis après ça, à l'âge de 20 ans, ça m'a amené jusqu'à l'âge de 20 ans. J'étais dans un collège bien sûr. J'étais en... qui s'appelait l'école Orte. et Orte, ça veut dire organisation, reconstruction, travail. Alors c'est là que j'ai appris un petit peu ma religion, ma religion juive. Et on faisait le... on faisait les fêtes juives, on faisait tout ça. Alors voilà, j'ai réussi à avoir des enfants. J'ai rencontré ma femme qui est une... pas une survivante, mais qui a été... qui est née dans un camp de personnes déplacées pendant la... tout de suite après la guerre à Bergen-Belzen. Et ça fait 53 ans maintenant, elle est toujours là. Je suis toujours arrivé. On a eu quatre enfants... On a eu trois belles filles, quatre petits-enfants. Et j'ai été à l'âge de 20 ans, après mon école, dont j'ai été... il a fallu que j'aille faire mon service militaire en Algérie. Parce que la France était en guerre contre l'Algérie. Et j'ai été en Algérie, bien sûr. Alors, rassurez-vous, je n'ai tué personne, parce que c'était pas mon... c'était pas mon... j'étais pas engagé dans l'armée pour ça. J'étais engagé pour réparer les frigidaires, les messes des officiers, des choses comme ça. Et après ça, je suis venu au Québec en 1963. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes arrivé au Québec, dans quel contexte? Parce que vous n'êtes pas arrivé directement de l'Europe. Oui, alors... Comme toute ma famille... C'est marrant, j'aurais voulu voir des photos peut-être de mon père maternel et puis on pourrait... Est-ce qu'il y a possibilité? Je ne sais pas qui... Non, je pense qu'on ne les a pas avec nous, Léon. Ah, bon. Alors, toute ma famille, comme je vous ai dit, j'avais à peu près... J'avais huit personnes de ma famille. C'était mes tantes et mes oncles qui ont été déportés à Auschwitz. Ça, c'est du côté de votre mère, je crois, Léon? Du côté de ma mère, voilà. Et la seule survivante qu'il y a eu du côté de ma mère, elle avait... Elle avait 14 ans lorsqu'elle était déportée à Auschwitz dans le camp de concentration, dans le camp d'extermination. Et elle a décidé de venir en France pour voir ses neveux, son neveu et ses deux nièces qui étaient toujours là. elle est partie d'Amérique. Elle avait elle-même trois enfants. Elle a toujours ses enfants. Elle est venue me chercher en Amérique. Alors, bien sûr, pour moi, l'Amérique, c'était fantastique. C'était l'époque de 1963, l'époque de Elvis Presley et puis tout ça, le rock'n'roll. Alors, à 23 ans, vous savez, on... j'ai dit... Vous appelez ce... J'ai dit, bon, c'est d'accord. Alors, je suis parti en Amérique et puis j'ai été à... J'ai été à peu près trois mois à Brooklyn dans sa maison et puis ça ne me plaisait pas tellement l'Amérique parce que d'abord, je ne parlais pas l'anglais et je ne connaissais rien du tout de l'anglais et j'ai décidé de revenir à Montréal qui parlait français et c'est là que j'ai connu un frère de mon père qui était ici établi à Outremont. Il avait une petite épicerie et qui m'a accueilli chez lui. C'est là que vous avez fait carrière et vous avez fait votre vie en... C'est là que j'ai commencé au Québec ma vie, oui, effectivement et puis bien sûr comme je vous l'ai dit j'ai eu trois filles et j'ai eu des petits-enfants alors vous voyez ça c'est c'est mon accomplissement de ma famille au Québec. J'ai tout perdu ma famille mais j'en ai trouvé une. Alors la dame... Vous l'avez créé votre famille vous avez rebâti votre vie. Exactement. Vous avez... La dame avec la petite veste blanche c'est ma femme que vous voyez et puis en plus bas c'est Jackie c'est celle qui s'est mariée qui a quelques années qui travaillait au musée de l'Holocauste et c'est elle qui m'a... qui un jour lors d'une conférence a dit papa il faut que tu racontes ton histoire. C'est grâce à elle si je vous parle aujourd'hui. C'est elle qui m'a forcé parce que je ne voulais pas parler avec mes enfants de mon histoire et une de mes filles en bleu avec l'autre bouquet voyez-vous avec la robe bleue c'est ma fille Nathalie c'est la plus grande puis l'autre à côté tout de suite en arrière d'elle à droite c'est sa... mon autre mon autre fille et vous avez ici complètement à droite mon cousin Michel qui habite à Lyon qui habite pas loin de là où j'étais à la muletière et c'est qui est venu pour le mariage et c'est lui qui a officié le mariage de ma... de ma... d'une de mes filles voilà Lyon est-ce que... est-ce que vous... j'allais vous poser une question oui vous avez dit que finalement votre identité pour vous c'était pas clair qui vous était est-ce que vous êtes une personne qui est pratiquant actuellement est-ce que vous êtes une personne... non 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 je suis de religion juive je respecte les faits juifs qui sont le nouvel an ce qu'on appelle le Rosh Hashanah ou le Yom Kippour le jour du grand pardon j'ai amené mes enfants très jeunes à la synagogue quand j'étais après quand j'ai vu j'ai eu mes enfants à l'âge de 7 ans 8 ans en disant je leur ai donné les choses de la religion juive ils ne sont pas pratiquants excepté ma plus grande fille qui est Nathalie elle elle est elle est pas pratiquante observante mais elle fait le Shabbat tous les vendredis et moi je ne suis pas pratiquant parce que comme je vous l'ai dit vous savez j'ai été catholique j'ai été juif j'ai vécu un un rock'n'roll une vie de rock'n'roll alors pour moi vous savez toutes les religions sont bonnes toutes les races sont bonnes ce qui est important c'est ce qu'on a dans le coeur ce qu'on veut créer parmi notre euh parmi notre finalement bâtir une société qui peut respecter tout le monde oui oui parce que vous savez quand je fais mes témoignages au musée de l'holocauste euh malheureusement vous savez j'ai pas tellement l'habitude de faire ce zoom d'habitude je fais mes témoignages de vive voix avec avec des des classes et je je dis à tous les enfants à tous les jeunes je leur dis je leur raconte mon histoire ils sont tous 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 très impressionnés de ce que j'ai vécu et c'est important pour eux parce que ils viennent de différents milieux ils viennent de différentes familles oui alors c'est très important pour moi de de continuer à faire ça et à tous les les panélistes d'aujourd'hui qui sont qui sont en train de m'écouter je vous demande je vous demande vous savez ceux qui ne l'ont pas fait je vous invite à vous venir au musée de l'holocauste pour voir un peu parce que moi je peux vous raconter ce que je veux ce que je peux vous raconter ici c'est c'est quelques quelques anecdotes que je me souviens mais merci merci Léon peut-être que vous remarquez je pense que la publicité pour le musée est très bienvenue mais on aura aussi l'occasion de parler du travail du musée mais j'aimerais bien que vous nous parlez un petit peu de l'accueil que vous avez eu quand vous êtes arrivée au Québec comment est-ce que vous avez trouvé la vie comment est-ce que les gens vous ont accepté qu'est-ce que vous avez eu il y a deux choses qui m'ont choqué lorsque je suis arrivé au Québec c'est qu'il y avait des églises dans tous les coins de rue et il y avait des banques en face dans tous les coins de rue et ça ça m'a choqué bien sûr aujourd'hui c'est différent mais ça m'a choqué mais j'ai commencé comme je vous ai dit j'ai commencé à travailler chez Steinbrück et c'est là que j'ai rencontré vraiment la famille québécoise je leur disais que j'étais juif il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème avec ça j'étais j'étais vraiment accueilli j'en ai fait mon pays vous savez le Québec je suis plus je suis né en France mais je suis plus québécois que les québécois je pense parce que ça fait quand même euh disons 60 ans que vous êtes là 60 ans que je suis là merci Alice merci de trouver les mots vous savez c'est très émouvant pour moi de voir mais j'ai eu un j'ai eu un accueil extraordinaire extraordinaire et que j'ai fait mes amis j'ai beaucoup d'amis québécois j'ai beaucoup d'amis musulmans j'ai beaucoup d'amis de toutes sortes de religions de races et c'est comme ça que je vis aujourd'hui malgré mon âge bien sûr je suis rendu à 81 ans maintenant mais je vais vous dire c'est très important c'est très important de pouvoir passer le message j'espère que mes enfants je ne suis pas j'espère je suis certain que mes enfants vont continuer le jour où je ne serai plus là merci Léon merci pour honnêtement pour votre parler franc et votre merci Alice la capacité de communiquer une histoire qui est très difficile on va vous entendre plus tard aussi avec les questions que je vais poser à nos panélistes mais j'aimerais qu'on commence peut-être la deuxième partie de notre soirée où on va inclure dans la discussion sur le panel Anne Marguer et Iba Zeroubi alors bienvenue et la première question a beaucoup de lien avec l'histoire de Léon j'aimerais vous poser bon j'aimerais vous savoir pourquoi vous pensez que c'est important que des témoins de génocide comme Léon expriment parlent parlent de leur histoire communiquent avec des gens qui trouvent que c'est très loin probablement et il y a déjà très longtemps pourquoi est-ce que c'est important d'en parler parce que si je peux ok peut-être Iba et après allez-y ok d'accord je ne voulais pas interrompre Léon loin de là de mon attention allez-y Iba allez-y merci en fait je trouve que moi j'ai une vision plus sociologique j'avouerais c'est sûr qu'on amène des perspectives différentes mais moi ma réflexion par rapport à cette question-là et mon intuition c'est d'abord comprendre le processus génocidaire qui est de déshumaniser les êtres humains et en fait c'est important de reconnaître que les témoignages c'est une contribution non pas seulement parce qu'ils amènent une information qui est souvent niée par les gouvernements qui commettent ces atrocités-là mais surtout parce qu'en fait c'est un processus de reconnaissance de l'humanité de ces personnes qui ont été victimes de violences et c'est leur donner la possibilité d'être des agents de l'histoire plutôt que des objets de l'histoire qu'on va étudier donc c'est redonner la voix à des gens qu'on a essayé de taire et de faire disparaître et je pense que ça c'est très important de souligner donc ça c'est d'abord je pense que c'est une très très importante raison pour laquelle il faut vraiment chérir en fait les témoignages de survivants la deuxième j'ai un petit peu mentionné c'est le fait que tout processus génocidaire implique un processus de déni par les acteurs qui ont commis ce génocide et donc ils vont tenter de le cacher et donc avoir des témoignages de survivants c'est une possibilité aussi de reconstruire cette histoire de savoir comment ont été commis ces injustices-là et en fait c'est déjà reconnu par plusieurs personnes d'ailleurs Léon nous a fait un beau témoignage aujourd'hui qui va dans ce sens-là mais ce que j'ai vu par rapport aux archives populaires qui ont été créées par des survivants de l'Eucos en fait c'est un acte de résistance en soi donc je trouve que c'est quelque chose vraiment important à souligner et en fait peut-être ma dernière réponse et je laisserai peut-être les autres répondre c'est l'idée de développer de l'empathie historique en fait quand on parle de violence on en parle souvent de façon académique ou dans le traitement médiatique c'est sensationnalisé ou c'est banalisé et je trouve qu'on oublie qu'il y a un contact humain et le fait d'interagir avec des gens de manière directe ou indirecte avec ces témoignages-là ça nous ramène à l'empathie ce qui existe entre nous de toucher chacun donc je trouve que c'est quelque chose d'important aussi dans ce sens-là voilà Très bien Léon vous vous avez commencé d'ailleurs si je peux vous raconter une histoire moi-même j'ai rencontré Léon pour la première fois à un événement sur la question du génocide des roms donc ça fait au moins peut-être 12 ans cet événement et Léon a été parmi les gens dans l'audience et il s'est tenu debout dans la période de questions puis il a dit moi j'ai jamais pu parler de mon histoire mais je vois l'importance en écoutant ce qui s'est passé au rhum de parler aussi de mon expérience que les gens apprennent c'est quoi un génocide c'est quoi les conséquences sur les êtres humains c'est comment c'est quoi la destruction qui est finalement la conséquence du génocide et pour moi ça ça a été un moment émouvant dans mon travail honnêtement vous Léon est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur pourquoi vous parlez oui parce que l'humanité aujourd'hui souffre d'une ce que je peux dire l'humanité semble souffrir d'une amnésie historique si on parle du Rwanda si on parle des Arméniens si on parle des Roms si on parle de de la Syrie il faut que ça arrête tout ça il faut que ça arrête il faut que ça arrête on est l'humanité est tellement grande et tellement belle et tellement la vie est tellement belle il faut se la rendre on a tous le devoir de se la rendre belle alors c'est ce que je voulais peut-être raconter un peu dans mon histoire c'est que ce que moi j'ai vécu il y en a des millions de personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu dans toutes les religions dans toutes les races et c'est ça qu'il faut retenir finalement et votre travail je pense votre témoignage permet ça vraiment créer la possibilité que d'autres en parlent même quand on parle pas nécessairement au départ de génocide mais de racisme de haine absolument de déshumanisation d'autres absolument absolument Anne vous avez quelque chose à dire j'ai l'impression je voulais dire d'abord en tant qu'enseignante c'est clair que l'expérience du témoignage par les élèves pour l'avoir vu d'un autre côté cette création de l'empathie historique en fait et puis d'humaniser vraiment les victimes ça remplace des heures d'enseignement donc vraiment l'empathie historique est essentielle pour comme vient de le dire exactement Léo il faut faut pas que ça se renouvelle le dire l'énoncer comme ça à des jeunes publics oui ils l'entendent mais entendre une personne comme Léo transmettre son message pour eux ça reste toute leur vie c'est absolument absolument et puis comme vient de le dire Léo aussi c'est que les survivants que j'ai entendu au musée de l'Holocauste ou dans le cadre de mon enseignement transmettent toujours un message d'espoir et de résilience donc au final le message est aussi très positif pour le jeune public je peux noter une petite note c'est que comme j'ai expliqué je sais pas si c'est à Alice ou à Anne mais il y a des fois aujourd'hui encore aujourd'hui je me promène enfin je me promène je vais à Montréal puis j'ai quelqu'un qui m'arrête dans la rue puis il me dit bonjour Léon je le reconnais je vous reconnais pas je m'excuse pouvez-vous elle me dit oui j'ai assisté à votre témoignage à deux ans il y a trois ans et vous savez vous avez marqué ma vie là-dessus et ça c'est tellement une satisfaction personnelle quand je rencontre quelqu'un que bien sûr il a grandi ou elle a grandi et qui me raconte quelque chose comme ça c'est assez émouvant c'est un hommage qui me rende finalement merci merci Léon Léon est survivante de l'Holocauste est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi un survivant de l'Holocauste ou un survivant d'un génocide si on regarde la situation de Léon les gens vont peut-être voir des parallèles avec des enfants qui se trouvent victimes de guerre et ça serait quoi les différences Anne je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus on va laisser Anne parler peut-être Léon merci peut-être tout d'abord il faut savoir que cette définition de survivant elle évolue je dirais en fonction de l'approche historiographique et du rôle des mémoires aussi et pour l'exemple de Léon qui est un survivant de l'Holocauste de France cette histoire de donner la parole aux survivants et qu'eux-mêmes prennent la parole comme Léon lui a bien expliqué et comme vous l'avez expliqué Alice il a pris la parole il y a 12 ans seulement pour la première fois ça a pris du temps donc la reconnaissance des survivants ça a pris du temps déjà d'être survivant et d'être capable d'en parler pour l'Holocauste et puis c'est le cas pour d'autres génocides aujourd'hui et puis quand je dis reconnaissance c'est aussi la reconnaissance de la valeur historique de leur témoignage que c'est une source primaire c'est-à-dire comme d'autres documents la parole des survivants est une source qui permet d'en apprendre davantage sur l'histoire donc ça ça a pris du temps et en France par exemple après la seconde guerre mondiale il y a eu souvent une confusion de toutes les personnes qui revenaient des camps avaient vécu la même expérience ce qui fait que c'est quand les survivants ont commencé à parler et ça a pris du temps c'est fin des années 50 et même années 60 là leur parole a été entendue et d'abord on a surtout entendu ceux qui revenaient des centres de mise à mort parce que ça paraissait la souffrance la plus dure puis aussi c'était ceux qui commençaient à parler et aujourd'hui avec je dirais encore une fois le temps qui est passé avec des personnes comme Léon qui ont commencé à parler on a pris conscience que l'expérience vécue par les survivants peut être très variée comme l'a bien dit Léon le témoignage que vous avez entendu c'est celui de Léon et chaque survivant a une expérience différente donc aujourd'hui être survivant c'est témoigner de cette diversité d'expériences pendant la période qu'on appelle le Holocaust et cette diversité donc ça peut être le retour des camps mais ça peut être aussi des personnes qui comme Léon ont réussi à survivre au rafle et aux déportations en étant cachées comme Léon a très bien raconté par son expérience donc aujourd'hui être survivant ça prend des formes très variées et on reconnaît vraiment la différence la variété d'expériences vécues voilà pour l'instant c'est très bien je dois ajouter quelque chose c'est que mon expérience actuellement je dois vous dire que je fais partie d'un club où on se rencontre là en ce moment on le fait par Zoom mais on se rencontre chaque semaine tous les mardis qui s'appelle le Dropping Center et ce sont tous 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 des survivants de l'Holocauste il y a des personnes extraordinaires j'en ai fait des amis des gens de 90 96 j'ai eu un ami à moi qui a passé 100 ans cette année avec qui j'étais en Italie il y a 4 ans j'étais en Italie avec lui parce que son père avait été pris par les allemands en Italie et j'ai été en Italie avec lui parce qu'il voulait dire le Kaddish le Kaddish c'est la prière des morts il voulait absolument il voulait absolument que j'aille avec lui c'est des histoires et des histoires et des histoires non plus on n'en fait plus on pourrait vous dire que vous avez bâti votre identité oui à travers aussi ces expériences de rencontrer des gens absolument qui ont vécu des choses similaires à ce que vous avez vu c'est la même chose mais similaire c'est très bien dit Alice très très bien et c'est peut-être quelque chose que j'aimerais dire quand même une des distinctions par rapport à l'expérience des enfants qui n'étaient pas reconnus honnêtement les enfants n'étaient pas reconnus dans le cas pendant des décennies et souvent les enfants d'endogénocides aussi ne sont pas reconnus comme étant victimes de la même façon que les adultes qui peuvent peut-être comprendre à l'intention génocidaire c'est que les enfants restent parfois avec des séquelles ils restent avec des questions par rapport à leur identité par rapport à leur famille qu'ils n'ont jamais connue par le manque de famille qu'ils n'auront jamais et par cette crise qui est qu'on a essayé finalement de taire leur identité et ça c'est très différent qu'un enfant aussi malheureux que ça soit dans l'expérience d'un enfant victime de guerre mais c'est quand même très différent alors cette volonté de détruire toute une communauté parce qu'une personne est née de cette communauté ça porte une certaine une certaine conséquence je dirais Iba tu voulais dire quelque chose en fait j'allais rebondir sur ton analyse Alice parce que en fait c'est ça c'est un enjeu important qui est spécifique au processus génocidaire c'est la transmission culturelle qu'on essaye de détruire en fait et donc c'est d'où l'importance de la relation entre les enfants et leur environnement et comment on essaie de nier leur culture leurs racines et ça crée vraiment un enjeu au niveau identitaire à long terme pour les survivants mais aussi pour les générations qui leur succèdent et donc leur rapport à l'identité peut être très divers évidemment dépendamment du contexte des violences puis aussi du contexte migratoire évidemment mais ce que je voulais rajouter aussi parce que tu l'as tellement bien dit je ne vais pas te répéter c'est plus par rapport comparatif à d'autres génocides ce qui est intéressant par exemple on a eu la chance au musée d'avoir un programme où est-ce qu'on avait interagé avec une réfugiée de Rohingya du Myanmar et son rapport à l'identité a été complètement modulé par des discours propagandistes de l'État qui en fait créaient une identité Rohingya qui était en fait presque criminel ou presque comme une menace et donc c'était un peu s'être emprisonné là-dedans donc des fois ce n'est pas nécessairement nié la culture mais c'est de la créer d'une manière comme si c'était une prison et ça aussi c'est un appauvrisement donc voilà je voulais juste souligner ça aussi merci pour faire un lien avec cette dernière réponse et question définissez pour nous c'est quoi un génocide comment est-ce qu'on définit un génocide j'allais répondre j'allais répondre j'ai vu Léon lever sa main je ne sais pas je voulais simplement dire que pour le peuple allemand était le plus éduqué du monde à l'époque lorsque Hitler a pris le pouvoir et à la suite d'un seul homme le génocide s'est fait pour les juifs mais il y a d'autres dictateurs qui existent dans le monde qui font la même chose ou qui suivent un peu ce que ce que ce que Hitler a fait et c'est ce que je voulais dire c'est que il faut se rappeler de ça c'est très important que ça peut changer le monde une seule personne peut changer le monde et oui je pense que peut-être dans ce contexte-là Iba peut répondre à la question il y a des étapes par rapport à comment un génocide se produit et j'aimerais que tu en parles un peu oui en fait je vais peut-être commencer par définir parce qu'on en parle depuis un certain moment mais on n'a pas défini et puis après oui volontiers je sauterai aux étapes avec Anne mais en fait un génocide c'est d'abord un crime reconnu par le droit international pénal et c'est connu comme un des crimes les plus graves sinon pas le plus grave donc il y a trois crimes selon le très grave selon le droit pénal international il y a les crimes de guerre les crimes contre l'humanité et le génocide qui est celui qui est en fait le plus grave la raison pour laquelle c'est le plus grave c'est que souvent le génocide va inclure des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité donc c'est vraiment le je ne vais pas me répéter mais le crime le plus grave donc ça a été défini le génocide selon la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948 et la réponse vraiment de base c'est que c'est l'ensemble des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national ethnique racial ou religieux donc on dit groupe ici ça peut être une communauté ça peut être une religion etc et puis il y a une série d'actes qui sont compris dans cette définition donc ça ne peut pas nécessairement être des meurtres mais souvent c'est par le biais de meurtre de masse l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale qui en fait nous rend en fait qui neutralise la personne en fait la sémission intentionnelle à des groupes à des conditions de vie très 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 difficiles qui amènent à la mort ou à l'aliénation entraver les naissances donc empêcher les gens de pouvoir avoir des enfants ou encore reprendre des enfants de force et les donner à d'autres groupes culturels pour les déculturer les assimiler à une autre culture donc ça c'est l'ensemble des actes qui peuvent être compris comme un génocide puis je veux quand même souvenir que chaque génocide a sa spécificité c'est pas comme si tous étaient pareils parce qu'ils sont dans un contexte historique et sociologique différent puis là je pense que Anne pourrait me compléter elle pourrait enchaîner oui simplement pour revenir parce que c'est souvent une question qu'on a sur l'holocauste pourquoi ça s'appelle l'holocauste en fait et du fait de la spécificité de chaque génocide les historiens en fait qui ont commencé à travailler à comprendre l'expérience des juifs pendant ce qu'on appelle maintenant l'holocauste par leurs études ont qualifié donc ce génocide des juifs en fait je dirais de deux termes spécifiques aujourd'hui donc d'abord ce sont les historiens américains qui ont travaillé et qui ont utilisé le terme donc holocauste qui est un terme qui vient du grec ancien et qui est utilisé dans la religion juive pour qualifier en fait des offrandes à Dieu des offrandes animales qui sont consumées par le feu à Dieu et ce terme il a été popularisé surtout en Amérique du Nord du fait de la télévision c'est-à-dire rendu aux médias par la télévision c'est comme ça aussi dans les années 70 que beaucoup de l'opinion publique a entendu parler de l'holocauste donc la série à la télévision américaine s'appelait holocauste ce qui fait que c'est devenu le terme utilisé en Amérique du Nord et au vu de la définition certains historiens certains survivants et certains membres des communautés juives n'étaient pas d'accord avec ce terme holocauste puisque ça désigne une offrande à un Dieu ce qui explique qu'en Europe surtout et en Israël c'est aussi par la télévision et par le film documentaire de Claude Vanceman qu'un autre terme a été utilisé qui s'appelle Shoah donc Shoah holocauste ça désigne la même chose c'est-à-dire le génocide des juifs et dans ce qui correspond à la définition de génocide comme Iba vient de l'expliquer mais aussi ce qui correspond à la spécificité de ce génocide par rapport à l'autre un génocide n'arrive pas d'une journée à l'autre on le sait tous est-ce que vous pouvez nous expliquer il n'y a pas toujours il y a des étapes qui sont définies mais ce n'est pas toujours dix étapes qui sont suivies mais où est-ce que ça commence comment est-ce qu'on commence à aller vers ce danger qui s'appelle le génocide en fait c'est le docteur Stanton qui est un juriste qui a développé l'analyse ou la théorie qu'il y aurait dix étapes constitutives d'un génocide qui ne sont pas nécessairement consécutives donc il peut y avoir plusieurs étapes qui arrivent en même temps et c'est souvent le cas et pour répondre un peu à la question comment ça arrive d'abord il y a l'étape de la classification mais avant qu'on arrive là c'est sûr qu'il faut comprendre qu'il y a un phénomène d'altérisation qui se passe et qui est en fait une idée qu'on catégorise les gens puis qu'on les hiérarchise et c'est souvent fait à travers la manipulation de peur de discours racistes de stéréotypes qui existent déjà dans la société quand on pense à l'holocauste l'antissémétisme ça existait depuis très longtemps c'est pas une invention des nazis et donc la première étape selon Stanton par rapport qui constitue le génocide c'est la classification donc la division des personnes entre le « nous » et le « eux » par des groupes en position d'autorité souvent l'État selon leur origine ethnique la race la religion ou la nationalité et cette décision-là c'est en fait de simplifier et d'essentialiser les identités puis de les rendre exclusives donc l'une et contre l'autre on peut pas être l'une et l'autre je vais expliquer les trois premières étapes je pense qu'elles sont très elles vont bien ensemble puis on peut peut-être amener des petits exemples pour clarifier un peu la deuxième étape qui aussi peut arriver en même temps pour expliquer qui constitue un génocide c'est la symbolisation c'est le fait d'identifier des groupes ciblés par les violences ou par le génocide par des symboles ou des vêtements qu'ils n'ont pas choisis eux-mêmes en fait c'est qu'on leur appose ce symbole-là pour les rendre plus visibles comme différents des autres et enfin il y a la discrimination c'est la troisième étape c'est donc le processus par lequel un groupe dominant peut utiliser des lois des coutumes ou le pouvoir politique pour nier des droits à certains groupes puis là je pense qu'on peut faire des liens avec ce qui s'est passé justement et le témoignage de Léon dans ce que vous avez entendu du témoignage de Léon en fait il y a certaines étapes dont il n'a pas parlé mais on retrouve surtout moi ce que je trouve quand j'entends Léon c'est la classification qui est toujours impressionnante c'est-à-dire ce nous contre eux que enfin dans ce qu'il raconte quand son père qui s'est engagé dans la Légion étrangère pour se battre au nom des français découvre par l'arrestation de la famille qu'il n'est plus reconnu en tant que français qu'il est exclu de ce milieu surtout la France qu'a cette cette politique d'intégration universaliste tout le monde et pareil avec et tout d'un coup c'est ça la famille Léon découvre que ce n'est pas le cas et ça c'est la classification et cette classification s'est accompagnée en France d'une symbolisation dont Léon n'a pas parlé parce qu'il était très jeune mais la symbolisation vous connaissez certainement si vous avez entendu un peu de l'histoire de l'Holocauste c'est l'étoile jaune qui a été imposée par les nazis dans tous les pays dominés ou qui étaient alliés avec l'Allemagne nazie et donc l'étoile jaune symbolisait cette classification donc excluait physiquement maintenant par le regard qui était l'autre et qui était exclu et la discrimination va s'accompagner bien sûr de mise en place de lois qui ont progressivement en France par exemple pour l'expérience de Léon qui ont progressivement exclu les juifs de la société française de différentes manières des lois imposées par l'Allemagne d'Asie c'est le cas de l'étoile jaune par exemple qui est imposée par un décret de l'occupant mais des lois aussi imposées par les collaborateurs et Léon en a parlé le régime de Vichy c'est donc ce sont les collaborateurs la direction française qui collabore avec l'Allemagne et ce sont eux qui vont arrêter la famille de Léon donc classification symbolisation discrimination ça s'est mis en place en même temps voilà par la suite il y a d'autres étapes qui sont normalement je ne veux pas vous faire parler trop longtemps je sais que mais je pense que c'est important pour les participants de comprendre bon c'est quoi les suites de ces trois premières étapes normalement en fait il y en a quatre autres qu'on a regroupées ensemble juste pour simplifier la discussion mais qu'on peut peut-être expliquer en plus en détail aussi dans la période de questions si c'est possible ou si c'est il y a un intérêt il y a l'étape de la déshumanisation en fait c'est d'affirmer par la propagande la valeur moindre d'un groupe vis-à-vis à un autre et c'est souvent en faisant allusion à des analogies avec des animaux des insectes des maladies etc donc on crée cette notion qu'il y a une hiérarchie que certaines personnes sont moins humaines que d'autres il y a l'organisation et la planification du génocide en fait c'est de créer des plans pour le génocide parce qu'en fait ça se planifie c'est pas quelque chose qui est le résultat d'une passion comme on l'aurait cru certaines personnes juste en regardant des nouvelles par exemple il faut planifier des camps il faut planifier la transportation le transport des gens etc donc c'est quelque chose qui se planifie au niveau institutionnel et enfin il y a deux autres étapes qui sont la polarisation donc on se débarrasse des gens qui sont modérés qui s'opposeraient peut-être au processus puis aussi on amplifie les différences entre les groupes donc on crée avec la propagande vraiment cette sensation que c'est nous ou contre eux et puis il y a vraiment un danger on peut pas être au milieu ou pas être sûr de notre positionnement vis-à-vis le processus et enfin il y a la préparation qui est l'idée de déplacer des gens de les cantonner par exemple les mettre dans des ghettos de les forcer de leur interdire de la mobilité de pouvoir s'enfuir et préparer des listes de mise à mort par exemple voilà merci et c'est vrai qu'il y aura la période des questions dans quelques minutes et on pourra aborder plus en détail si on voudrait comment ça se passe et que c'est qu'on les étapes mais j'aimerais vous poser une question est-ce que cette analyse vous avez fait finalement vous avez un peu analysé le témoignage de Léon mais aussi le génocide des Juifs est-ce que c'est pertinent pour aujourd'hui est-ce que de nos jours on voit des étapes similaires qui qui se franchisent et que bon comment est-ce que ça se passe aujourd'hui c'est à moi ces questions oui je peux vous je peux répondre si vous voulez il n'y a pas de soucis je veux juste m'assurer de ne pas interrompre quelqu'un en fait il y avait trois autres étapes que je vais peut-être mentionner rapidement pour que je puisse faire l'analyse comparative donc il y a la persécution l'extermination qui est en fait le meurtre de masse et le déni et en fait quand on regarde quand on fait l'analyse comparative il y a énormément de potes c'est encore d'actualité et malheureusement c'est le cas dans d'autres génocides d'où l'intérêt de dire que c'est constitutif d'un génocide ces étapes-là par exemple la symbolisation dans le cadre des quimères rouges du cas du génocide qui s'est fait effectuer au Cambodge on a imposé à des populations de porter un foulard blanc et bleu qui les rendait plus visibles et à travers cela on pouvait plus facilement les kidnapper et les tuer donc voilà l'un des phénomènes aussi l'une des étapes qui est vraiment importante au niveau qui est vraiment qui a un apport comparatif c'est à la discrimination on peut penser au Myanmar ce qui se passe contre les Rohingyas en fait les Rohingyas ont perdu de la citoyenneté à partir de 1982 alors qu'ils étaient une population qui vivait au Myanmar depuis le 15e siècle et c'est l'une des 135 minorités du pays donc il n'y a pas d'explication pourquoi ce groupe-là aurait moins accès à leur citoyenneté que d'autres et c'est vraiment dans le sens ça s'inscrit dans le processus génocidaire au Myanmar et en fait pour la préparation on peut aussi encore penser aux Rohingyas au Myanmar ils sont confinés dans des villages c'est pas des camps mais ils n'ont pas le droit de sortir de leur village le contrôle de la mobilité est militarisé donc on ne peut pas se déplacer sans avoir une autorisation ce qui facilite les massacres et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a eu beaucoup de massacres où on a non seulement tué des villages entiers de Rohingyas mais on a aussi incendié le village pour ne pas permettre aux survivants de revenir donc voilà et je pense que l'étape la plus importante mais celle qu'il faut vraiment mentionner c'est le déni parce que ça ça fait partie de tous les processus génocidaires c'est qu'on va systématiquement dire que ça n'a pas existé que ce n'est pas vrai ce qui se passe et le déni commence très tôt dans le processus génocidaire même si c'est la dixième étape dès qu'on commence à faire des crimes en fait on crée aussi une propagande pour la justifier et pour recadrer ça d'une manière qui serait vue comme acceptable par un certain groupe donc c'est quelque chose c'est un phénomène très très important à souligner dans le cadre génocidaire voilà beaucoup pour avoir expliqué des concepts assez quand même complexes d'une façon simple merci pour le déni il y a bien sûr le génocide des Arméniens dans l'Empire Ottoman est encore né par la Turquie aujourd'hui mais à l'heure actuelle l'attitude de la Chine témoigne vraiment de comment on peut nier d'une Myanmar aussi d'ailleurs comment on peut nier l'existence du génocide et puis juste ça va faire le lien certainement avec la dernière question mais si on a insisté sur ces étapes c'est pour comprendre que vous avez bien compris Kiba a abordé la mise à mort systématique comme neuvième étape de toutes ces étapes ce qui veut dire qu'il y a vraiment des possibilités d'agir avant les violences généralisées donc il y a plusieurs places où un citoyen ou une citoyenne ou des groupes où la société civile plus organisée peut intervenir et c'est bien avant la dernière étape qu'il faut agir avant l'avant d'agir et c'est dans ce sens que je vais vous poser honnêtement une dernière question parce que le temps file sur qu'est-ce que les gens peuvent faire qu'est-ce que nous comme citoyens ici au Québec on peut faire pour l'instant on ne vit pas ce qui se vit peut-être au Myanmar ou en Chine mais on voit des choses de nos jours qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen je vois que Léon veut répondre je ne sais pas Léon tu veux dire quelque chose je peux commencer Léon puis les autres vont compléter parce que dans toute société la jeunesse c'est là que ça commence l'éducation des enfants dans les écoles dans les universités et c'est là parce que Alice vous avez posé la question qu'est-ce qu'on peut faire mais l'éducation des enfants c'est la plus importante de toutes les éducations c'est là c'est là que la vie commence pour ces enfants et c'est là que le monde actuel devrait éduquer beaucoup plus dans les universités dans les écoles ce genre de ce genre de ce qu'on ce qu'on discute maintenant bien sûr ce que je peux ajouter que moi je crois que c'est pas juste les jeunes qui ont cette responsabilité parce que en tant qu'adulte assez âgé je pense qu'on a toujours des choses à apprendre sur notre propre histoire même ici au Canada par rapport aux communautés autochtones je pense que l'éducation ça n'arrête pas à 18 ans mais je ne sais pas je vais laisser répondre Anne et Iba finalement je voulais juste rebondir sur ce que disait Léon et je boucle la boucle vous avez bien compris que c'est un des rôles du musée de l'Holocauste c'est l'objectif la mission que les survivants se sont donnés en créant le musée de l'Holocauste Montréal c'est l'éducation pour informer les jeunes publics et le moins jeune public d'ailleurs pour qu'ensuite ce public s'engage donc je vais faire Léon en a parlé au début donc le petit partage de juste cette information passe comme Léon l'a bien présenté au début par l'exposition permanente du musée où on retrouve les artefacts et des témoignages que les survivants ont présenté donc pour comprendre ces étapes dont on vient de vous parler de l'Holocauste l'éducation et la formation elles passent aussi par des expositions permanentes que vous pouvez retrouver la suite vous pouvez les retrouver à disposition sur notre site internet donc la dernière exposition permanente témoin d'histoire porteur de mémoire si vous voulez découvrir le témoignage enfin d'autres extraits du témoignage de Léon et puis d'autres survivants pour comprendre aussi cette diversité des expériences vécues je vous encourage à visiter cette exposition virtuelle j'ai indiqué aussi ensemble le contrôle de génocide puisque les étapes que Iba vient de mentionner vous allez les retrouver aussi dans cette exposition virtuelle donc ça permettra de vous informer plus largement et puis nous travaillons aussi beaucoup comme l'a dit Léon avec des groupes scolaires pour les informer mais aussi pour les inciter à s'engager et à dénoncer à toutes les étapes de processus génocidaire je te laisse Iba donner des exemples plus concrets oui en fait c'est juste de mettre l'emphase sur c'est plus facile et c'est plus on a plus d'impact à titre individuel si on agit aux premiers aux premières étapes d'un processus génocidaire et c'est important de souligner que tout processus génocidaire commence en s'alimentant de stéréotypes du racisme qui existent déjà en société donc ça n'invente rien on fait juste s'alimenter de ce qui existe déjà donc c'est très important à titre individuel de savoir et de prendre parole de prendre position quand une injustice ou des actes inacceptables se passent devant nous et je voulais juste donner un exemple de comment faire ça parce qu'en fait c'est évident qu'on ne va pas s'interposer et se mettre en danger mais il y a plusieurs façons que ça peut se faire et l'une d'entre elles en fait le résultat de cette action s'est faite hier alors du procès de Derek Chauvin le policier qui a mis le genou sur George Floyd et l'a tué de cette manière-là après neuf minutes et donc il a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation hier et plusieurs analyses ont démontré qu'en fait s'il n'y avait pas eu la vidéo de cette jeune femme de 17 ans d'Arnell Fraser qui faisait juste passer et qui décide de prendre en vidéo ce qui se passait on n'aurait pas eu la même réalité aujourd'hui par rapport à est-ce qu'il y aurait eu un procès est-ce qu'on aurait pu avoir cette discussion et ce mouvement transnational de Black Lives Matter donc c'est très important de savoir qu'à titre individuel on peut faire des actions qui peuvent avoir vraiment de grosses répercussions une autre action c'est le boycott donc je peux vous parler du boycott qui se passe en ce moment et de penser comment nos actions nos achats influencent les politiques et quand on parle de ce qui se passe en Chine par rapport aux Uyghurs en fait on s'est rendu compte que le travail forcé de ces populations qui sont dans des camps ça se répercute sur ce qu'on achète aujourd'hui donc la production de coton sert pour faire des t-shirts il y a plusieurs compagnies en fait qui ont été accusées de faire silence par rapport à ces suicidances leur collaboration avec des usines qui utilisent le travail forcé des Uyghurs donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire donc il faut vraiment s'informer voilà merci beaucoup c'est quoi ? c'est quoi ?